Le président Yaïb Oni en visite hier en Côte d'Ivoire, le chef de l'état béninois est venu s'enquérir de l'état de santé du président Halassane Ouattara. Les jeunes filles de plus en plus attirées par les matières scientifiques, vous le verrez au cours de ce journal les plus hors de chenou, toujours aucune nouvelle de Malaysia Airlines. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Visite hier du président béninois Boni Yaïb en Côte d'Ivoire, venu s'enquérir de l'évolution de l'état de santé du président Halassane Ouattara. Boni Yaïb a pu se rendre compte d'une nette amélioration. Le chef de l'état se porte beaucoup mieux et s'apprête même à présider le premier conseil des ministres depuis son retour de Paris. La Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, c'est possible et dans son élan, le pays est soutenu par la Banque mondiale pour preuve cette visite du numéro 2 du groupe, le directeur général de la Banque mondiale chargé des finances Bertrand Badré qui multiplie depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, c'était dimanche dernier, les rencontres dans le pays. Le directeur général du groupe Banque mondiale chargé des finances Bertrand Badré apprécie l'état d'avancement des travaux du troisième pont d'Abidjan. Le numéro 2 du groupe Banque mondiale, les autorités ivoiriennes et les structures privées en charge des travaux et ouvrages ont planché sur la priorité du gouvernement dans le cadre de la réalisation du pont. Pour le directeur général agent de la société de construction du pont, François Sacco, les travaux et ouvrages sont opérés conformément aux standards de la Banque mondiale en matière de sécurité et de respect de l'environnement. Je suis extrêmement heureux qu'on ait permis la réalisation de ce pont, ça fait des années qu'on en parle et maintenant on voit le début et on sait que la fin est prévue pour le 22 décembre. C'est devenu une réalité après quelques années, même quelques dizaines d'années de rêve, donc c'est formidable de participer à ce projet. Le coût de construction du pont est d'environ 200 milliards de francs CFA. Le directeur général agent de la société de construction indique être dans le délai pour la livraison de l'ouvrage le 22 décembre prochain. Reportage signé Jean-Jacques Kwame. Les études scientifiques ne sont plus l'apanage des garçons. Les jeunes filles s'y intéressent de plus en plus et quand elles s'y mettent, elles excellent en la matière. À Yamsoukro, par exemple, au lycée Mami Adjoa ou à l'institut polytechnique au Fouette-Boigny, la règle se confirme. Les filles sont plus brillantes que les garçons, nous dit Michel Digré. Lycée Mami Adjoa de Yamsoukro, ange Dominique, élève en classe de 3e 5, résout avec aisance une équation. Entre elle et les mathématiques, c'est une longue histoire d'amour. Depuis le CM1, on a commencé à faire les calculs comme ça. Et puis en 6e, on nous a appris plus de choses. Mais en 4e, c'était, voilà, si je veux dire une révélation parce que là, c'était, on faisait plus les équations. C'est là qu'est venu mon amour pour les mathématiques. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans le futur? Je voudrais être ingénieure en miner pétrole. Pourquoi? Parce que je suis passionnée par la chimie et puis les maths. Donc je trouve que c'est ce métier-là qui me sient. Ingénieure, architecte ou même pilote, ces filles amoureuses des matières scientifiques sont au travail pour réaliser leurs rêves. Ce sont des filles qui sont très, très assidues au travail. Elles, ça ne donne rien qu'à leurs études, les distractions et autres. Ce n'est pas du tout leur quotidien. Au lycée scientifique, les filles constituent 10% de l'effectif et pourtant, ce sont elles qui mènent le bal. Les filles sont généralement toutes au tableau d'honneur et lors des examens même aussi, elles sont beaucoup plus brillantes que les garçons. C'est pour dire que le fait qu'elles soient un homme réduit ne joue nullement sur leurs performances et sur leurs résultats. Après les cours, les sœurs catholiques prennent le relais de l'encadrement. Pour les cas de grossesse ici, nous n'avons pas parce que tout simplement, nous essayons de sensibiliser les filles que la première des choses ici, c'est les études. Ce sont les études, elles doivent se battre pour être des leaders de demain. Au supérieur, les filles de l'Institut national polytechnique au Fouette-Boigny sont fières de faire partie de la crème des futurs cadres du pays. Je suis géomètre, voilà. Le but c'est de trouver des coordonnées, des points. Et nous faisons d'abord une polygonale au sein de l'INPI. Les gens se sentent très fiers, les parents se sentent fiers, les amis également. La Côte d'Ivoire, dans quelques années, pourra certainement compter sur elle pour trouver des solutions à toutes les équations difficiles auxquelles pourrait être confrontée le pays. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation, on l'a souvent entendu. La stabilité et l'émergence économique d'un pays dépendent en partie de la femme. Aussi, les femmes de l'association musulmane Nasrilaï Fati mettent-elles un point d'honneur à l'éducation de la petite fille ? Comment inculquer la culture de l'excellence à la petite fille musulmane ? La question était au cœur de la conférence organisée par la cellule féminine de l'association Nasrilaï Fati, qui signifie « Il n'y a d'aide que d'Allah ». Des femmes sensibilisées sur leurs droits et devoirs et sur l'importance de l'éducation de la petite fille musulmane. Si nous voulons avoir des femmes musulmanes dans les hautes sphères, dans les instances de décision, de plus de décision, il nous faut commencer par la base. Et cette base, c'est la petite fille musulmane. Donc, nous avons une petite fille musulmane bien formée. Plus tard, nous aurons une femme, une leader. Quand on éduque une fille, on éduque une nation. Une maman, c'est une jeune fille qui devient une mère. Une jeune fille qui n'a pas reçu une bonne éducation, elle ne saura pas comment éduquer sa projérité. Tout le monde doit contribuer, je pense, à l'éducation de cette jeune fille, pour que demain, on puisse avoir une nation forte. La conférencière Adjabalo Aïcha a par ailleurs exhorté les femmes à fixer l'excellence et à rester fidèle aux valeurs du respect, d'éthique, d'humilité et d'autonomisation afin d'inspirer les générations futures. Et on reste avec l'agente féminine pour parler de cette cérémonie en l'honneur d'une femme battante, Kone Sita, distinguée l'État-Gonais 2014. Elle a été honorée par ses pairs, c'était lors d'une cérémonie dans la commune d'Adiami. Des larmes pour exprimer la joie de voir son travail reconnu. Sita Kone, distinguée l'État-Gonais 2014 à la cinquième édition du Salon international de la femme battante, reçoit les honneurs des femmes de la commune d'Adiami. Des femmes qui lui sont redevables des nombreuses actions menées en faveur de leur insertion sociale. L'opératrice économique est engagée dans la lutte contre la pauvreté. J'ai un marché qui peut-être dans la commune, marché Sita Kone. J'ai une lutte pour les femmes, pour que toutes les femmes se comportent comme moi, passer dans la vie, on ne peut pas s'asseoir, m'encourager. Même si c'est difficile, souvent il faut créer, c'est très important. Alphabétisation de la jeune fille, financement de micro-projets, Sita Kone n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Et dans son combat pour l'autonomisation de l'ivoirienne, la sixième adjointe au maire d'Adiami pourra compter sur le soutien de ses pairs. Hors de chez nous, une nouvelle mission pour Cheikh Tidiane Gadio. L'ex-chef de la diplomatie sénégalaise a été nommé envoyé spécial de l'OCI en Centrafrique. Tidiane Gadio devra apporter le concours de l'Organisation de la coopération islamique dans la résolution de la crise en Centrafrique. Et l'homme se dit prêt à relever le défi. Cheikh Tidiane Gadio a été nommé envoyé spécial de l'Organisation de la coopération islamique pour la Centrafrique. C'est pour ses grandes qualités de négociateur, sa compétence et ses contacts, que l'organisation pan-islamique, qui compte une soixantaine de pays, a choisi l'ancien ministre sénégalais des affaires étrangères. L'OCI ne m'a pas mandaté pour aller en Centrafrique en tant que musulman, pour m'intéresser uniquement au cas de la communauté musulmane en Centrafrique. L'OCI est d'abord et avant tout préoccupée par l'intégrité territoriale de la Centrafrique, l'unité du peuple centrafricain. Bien entendu qu'on mette le plus rapidement possible fin aux tueries. La Centrafrique est à la dérive. Les milices anti-Balaka, qui hier protégeaient les populations chrétiennes, martyrisées par les rebelles de la Séléka au pouvoir depuis mars 2013, se sont transformées à leur tour en tueurs, pourchassant les musulmans. Le cycle des tueries entre chrétiens et musulmans n'en finit pas. Nous sommes des parents, aussi au Sénégal, c'est ça notre expérience. Nous sommes liés profondément, affectueusement, affectivement. Tout nous lie, rien de fondamental ne nous divise. Et donc c'est très malheureux qu'on soit arrivé à une telle situation, mais l'OCI va jeter son poids. Malgré la présence de 8000 militaires africains et français, des dizaines de milliers de musulmans fuient vers le Tchad, le Cameroun, la RDC. Les rebelles se sont heureux pliés dans le nord-est du pays, la partition plane sur la Centrafrique. Mais malgré tous ces défis, Chertiviane Gadio n'envisage ni échec, ni abandon. Les relations ne sont pas au beau fixe entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Pretoria et Kigali sont à couteau tiré après l'expulsion de diplomates de part et d'autre. Il n'y a plus grand monde à l'ambassade du Rwanda à Pretoria. Trois diplomates viennent d'être expulsés du pays en compagnie d'un collègue burundais. Une réaction des autorités sud-africaines après la nouvelle attaque qui a visé un opposant rwandais réfugié à Johannesburg. Kayumba Niamuassa n'était pas chez lui quand des hommes armés ont maîtrisé les policiers chargés de sa protection. L'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise avait déjà échappé à un attentat en 2010. Pour beaucoup, à commencer par les opposants en exil, c'est Kigali qui est derrière ces attaques. De notre opinion, l'ambassade nous jouait pris le rôle de représentant de son pays ici. Il faisait seulement des actions d'intelligence et les guerres avaient l'objectif d'éliminer certains individus. Kayumba Niamuassa a eu plus de chance que l'ancien chef du renseignement rwandais. Également réfugié en Afrique du Sud, Patrick Karageya a été retrouvé étranglé le 1er janvier dans sa chambre d'hôtel à Johannesburg. Le Rwanda dément toute implication dans ce meurtre, même si le président Kagame a clairement affirmé que quiconque trahirait la cause du Rwanda deviendrait une victime. Des mots, une attitude qui froisse les autorités sud-africaines. En Afrique, le terme souveraineté a une signification très particulière. On n'interfère pas dans la souveraineté d'un autre pays africain. On ne peut pas juste entrer sur un territoire et commencer à tuer des gens pour des raisons politiques. En réaction, le Rwanda a à son tour expulsé six diplomates sud-africains. C'est la pire crise diplomatique que connaît l'Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid, il y a 23 ans. Pretoria envisagerait maintenant de fermer purement et simplement l'ambassade du Rwanda. En Ukraine, quatre jours avant le référendum sur la Crimée, les parlementaires ont déjà voté une déclaration d'indépendance de la péninsule. La Crimée, que les autorités ukrainiennes n'entendent pas céder. Et puis, toujours, aucune trace du Boeing 777 de Malaysia Airlines, disparu dans les airs depuis vendredi dernier. Le périmètre de recherche a été étendu à une centaine de kilomètres à l'ouest. L'attente devient de plus en plus intenable pour les familles des 239 passagers. La thèse d'une déviation brutale de l'appareil est désormais de mise. Voilà, c'est tout pour cette mi-journée. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada